Générique ... Notre invité du jour, Jean-François Faure, PDG de Véracache, une entreprise qui propose une monnaie complémentaire à l'euro basée sur les métaux précieux. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors avec vous ce matin, on fait un bilan des 20 ans de l'euro. Cette monnaie européenne qui est aujourd'hui extrêmement décriée, est-elle responsable de la hausse des prix en France ? Bon, alors il faut quand même remettre déjà en perspective. L'euro, ça reste quand même notre monnaie continentale. C'est quand même la monnaie de nos vacances en Espagne ou de nos Erasmus en Italie. C'est quand même une monnaie qui nous permet, enfin qui aide ou qui œuvre à ce qu'on reste un continent globalement en paix depuis la fin des années 40. Et pour autant, comme vous le dites, c'est une monnaie qui est décriée. On peut considérer qu'elle a pu œuvrer pour l'inflation. Alors l'INSEE nous indiquera que non, il n'y a pas eu de véritable hausse des prix si on compare à des envolées hallucinantes que l'on connaissait à l'époque du franc. Pour autant, les gens ont vraiment considéré que les prix avaient augmenté. Mais après, par rapport au pouvoir d'achat, là moi je considère que l'euro, directement ou indirectement, a œuvré à ce que ce pouvoir d'achat pour le français se dégrade. Alors, juste avant de passer au pouvoir d'achat, moi je mets un petit bémol quand même aux statistiques de l'INSEE, parce que j'y fais un petit calcul. Alors, avant le passage à l'euro en 1999, le café au comptoir coûtait 5 francs, 0,76 euros, aujourd'hui 2 euros, multiplié par 2,5. La baguette coûtait 2 francs 60, 0,4 euros, aujourd'hui environ 1 euro, multiplié par 2. Le Nutella, alors vous me dites qu'on n'est pas tous obligés de prendre du Nutella au petit-déjeuner, mais quand même, le Nutella, 7 francs 67, 1,17 euros, aujourd'hui 2,79, multiplié par 2,3. C'est juste pour montrer que ce n'est pas forcément une vue de l'esprit des gens et que la base de référence de l'INSEE n'est peut-être pas la bonne. Je vous en prie, continuons sur la baisse du pouvoir d'achat. Mais après, on a quand même 20 ans aussi de recul sur les prix. Il y a eu quelque chose de très psychologique. Lorsque l'euro, en 2002, s'est retrouvé dans la poche des Français, parce qu'il y a eu le jeu sur les virgules, le rendu de monnaie, etc., qui a eu de suite un véritable ajustement un peu psychologiquement négatif. Bien sûr. Après, le franc sur 20 ans, quelle aurait été l'inflation ? On sortait quand même d'une période où le franc, lui, avait une inflation d'environ 10% tous les ans. Je me rappelle de ces périodes de crédit où vous avez des crédits à 12-13% où votre maison ou votre appartement, il fallait le payer deux fois d'ici à ce que le crédit soit complètement remboursé. Mais le vrai souci est plutôt sur le pouvoir d'achat. Et là, les Français considèrent vraiment que leur pouvoir d'achat a diminué. 80% d'après vous. Exactement. Donc, ce n'est pas que psychologique. Opinion, le sondage que vous avez demandé. Ce n'est pas que psychologique parce que là, sur le coup, c'est une réalité. Si on prend par exemple sur les dix dernières années, il s'avère qu'un ménage moyen aura à peu près perdu 450 euros de pouvoir d'achat. Donc, il y a une réalité. Ce n'est pas que psychologique. Mais c'est là que l'euro, justement, malheureusement, n'a pas correctement œuvré pour aller dans le bon sens. C'est que, basiquement, aujourd'hui, on est sur une monnaie qui est très forte. Donc, c'est plutôt un euro un peu allemand, basé en tout cas sur l'économie allemande. Et donc, un euro qui a du mal à s'ajuster à des économies qui sont disparates. L'économie de la France n'est pas la même que celle de l'Allemagne et à plus forte raison, quand vous comparez les pays du pourtour de la Méditerranée, que ce soit la Grèce, l'Italie, etc. Donc, cette disparité sur l'économie, en fait, vient tout simplement de ce que l'on exporte. Aujourd'hui, la France n'exporte peut-être pas nécessairement les mêmes services, les mêmes biens que, par exemple, l'Allemagne, qui finalement, si l'euro s'apprécie de 20%, ça ne les empêchera pas de vendre les mêmes services, les mêmes objets. De leurs automobiles ? Exactement, par exemple, leurs automobiles. Alors que vous prenez l'industrie française, ou ce qui, aujourd'hui, constitue l'essentiel du PIB français, on va prendre l'agroalimentaire, on va prendre l'aéronautique, on va prendre aussi le tourisme. Le tourisme, bien sûr. Là, vous êtes clairement impacté par une hausse des prix. Alors, souvent, on dit, oui, mais la France, c'est l'industrie du luxe. Oui, enfin, l'industrie du luxe, ce n'est pas le fer de lance qui fait tourner, justement, la marmite de ces 80% de Français qui considèrent qu'ils ont perdu leur pouvoir d'achat. Et alors, un tiers des Français souhaitent revenir aujourd'hui aux francs. Est-ce que c'est souhaitable ? Et est-ce que c'est même possible ? Revenir aux francs, aujourd'hui, me semble extrêmement compliqué. Et là, on ne va pas faire de politique fiction, parce qu'autant, effectivement, on va parler des désagréments de l'euro qui est calé sur, justement, l'industrie allemande. Mais pour autant, dans un marché qui est extrêmement compétitif, où vous avez besoin de faire des économies à l'échelle d'un continent sur les marchés, le commerce, etc., la France se retrouverait isolée. Donc là, peut-être que, justement, il peut se produire que certains pays quittent la zone euro. Donc, à ce moment-là, ils nous serviront d'exemple pour un petit peu comme laboratoire. Mais je ne pense pas que ce soit souhaitable que ce soit la France. Et je pense qu'il y a des véritables solutions qu'il faut, par contre, appliquer maintenant pour que, justement, les choses se passent bien. Alors, justement, que peut faire nos têtes pensantes en France et en Europe pour rectifier le tir ? Moi, je pense que, déjà, il va falloir qu'ils apprennent à faire des clés de bras pour imposer une fiscalité qui tente vers une forme d'harmonisation ou, en tout cas, d'équité pour que, globalement, les GAFA qui, finalement, ont des clients en France, en Italie, en Espagne, etc., peut-être payent leurs impôts ici. En tout cas, qu'il y ait une fiscalité qui soit harmonisée entre des pays comme la France ou l'Irlande ou des modèles sociaux qui soient à peu près, sans être identiques, mais en tout cas, qu'il n'y ait pas trop de disparités. Ça, c'est un prérequis parce que, sans une fiscalité harmonisée, vous ne pouvez pas avoir un budget qui soit commun. Et sans budget commun, à ce moment-là, il est impossible d'avoir un euro qui prenne en compte les disparités continentales. Aujourd'hui, dans ce cas-là, on serait condamné à avoir un euro basé sur l'économie allemandée. Ce n'est pas possible. Et alors, cette harmonisation fiscale, est-ce qu'elle va enrayer la baisse du pouvoir d'achat qu'on constate ? Aujourd'hui, cette baisse du pouvoir d'achat vient de notre incapacité à financer ce déficit que l'on a, notamment sur nos exports. Donc, à ce moment-là, cette fiscalité harmonisée et ce budget commun permettraient, très simplement, d'aller chercher l'argent là où l'Europe le génère. Donc, plutôt sur l'industrie des pays ou les services des pays du Nord pour le redispatcher sur les pays du Sud, mais en fait, prendre le modèle de la réunification allemande. L'Allemagne, quand même, s'est réunifiée. Vous aviez un bloc qui était plutôt riche et un autre qui ne l'était pas du tout. Et au final, la réunification a plutôt bien fonctionné. Ce qui s'est passé pour 80 millions peut tout à fait s'adapter à plus de 300 millions. Après, il peut y avoir des astuces qui sont beaucoup plus monétaires et sur lesquelles, là, on pourrait tout à fait réfléchir. Quel type d'astuce, par exemple ? Écoutez, pourquoi pas imaginer un retour à une unité de compte. Et ça, on l'avait connu pendant une vingtaine d'années, entre la fin des années 70 et la fin des années 90. Par exemple, l'équivalent à l'époque, ça s'appelait l'EQ, mais ça peut tout à fait s'appeler l'euro, qu'il soit un euro qui soit utilisé sur les marchés internationaux, peut-être par les grandes banques, par les grandes industries, par les États, et qui serait en fait lié justement aux économies, mais avec une échelle qui est beaucoup plus macro, et donc qui, sur le coup, évidemment, serait convertible, versus un euro, sur le coup, inconvertible, qui serait notre monnaie d'usage, notre monnaie du quotidien, évidemment toujours à échelle continentale, mais qui pourrait, dans sa valeur, tout à fait se déconnecter de cette unité de compte, pour être beaucoup plus en rapport avec l'économie réelle, à l'échelle un peu plus micro, à l'échelle donc de pays, de région. Vous prenez ne serait-ce que la France, déjà vous avez des disparités entre Paris, certaines zones de province, etc. Donc à un moment donné, il faut que notre monnaie prenne en compte ces disparités. Et ça, ça ne peut arriver que si vous avez une monnaie qui, en fait, n'est pas utilisée comme instrument financier ou comme élément de finance casino. En fait, aujourd'hui, c'est ça, l'euro à 95% est utilisé pour de la finance. Donc il y a quand même un souci. Oui, 80% des Français jugent que c'est la monnaie des spéculateurs. Exactement. Et sur le coup, même s'ils ne connaissent pas l'intimité de ces chiffres, ils ont parfaitement raison. 95% de la masse monétaire est utilisée pour autre chose que notre quotidien. Notre quotidien, c'est où vous achetez vos courses, c'est vos emprunts, c'est le financement des entreprises. Ça, c'est le quotidien. Les 95%, c'est du trading de fréquence, c'est d'échanges, etc. Mais au final, quelle est la finalité des fois de cette finance, si ce n'est des fois elle-même ? Est-ce que c'est un enrichissement ? L'enrichissement vient de la circulation de la monnaie. Si cette monnaie, quelque part, est un petit peu rare ou mal affectée, elle ne circule pas suffisant. C'est la raison pour laquelle, des fois, dans certains pays, notamment quand ça se passe plutôt mal, apparaissent des monnaies locales ou des monnaies complémentaires pour suppléer ce genre de handicap. C'est ce qu'on a connu à Chypre quand les banques étaient fermées en 2013 ou en Grèce en 2015 pour les mêmes raisons. À ce moment-là, les gens sont très créatifs. Alors justement, le chantier de l'harmonisation fiscale est celui du retour à l'écu, voire même un contrôle des sorties et des rentrées d'euros au risque de prendre un peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres solutions à court terme ? Est-ce que cette solution de monnaie complémentaire vous paraît efficiente ? Moi, je pense que de toute manière, on va définitivement dans ce sens parce que quand vous avez justement une monnaie à l'échelle d'un continent qui doit embarquer nécessairement énormément de disparités, c'est forcément quelque chose de très générique qui fait tout mais qui ne le fait pas nécessairement très bien. Donc là, l'intérêt de monnaie complémentaire, c'est d'être affecté à un usage bien précis. Je prends l'exemple des Suisses qui, eux, par exemple, ont une deuxième monnaie nationale qui s'appelle le VIR et qui est utilisé pour les entreprises. Il a été vraiment démontré que cette monnaie d'entreprise a été un instrument efficace pour notamment le passage de cap difficiles. Je me rappelle du franc suisse qui s'est déconnecté de l'euro il y a de cela quelques années. C'était un cap très difficile pour les industriels suisses et finalement, ils ont relevé le défi en moins de six mois. Je suis certain que le reste, ça nous serait arrivé, imaginons la France, avec un franc adossé à une monnaie type l'euro, ça serait très très mal passé. Donc ces monnaies complémentaires peuvent être une solution temporaire ? Ces monnaies complémentaires peuvent être des solutions temporaires, voire des fois définitives sur un sujet donné. Je reprends toujours l'exemple du VIR, c'est une monnaie complémentaire en Suisse depuis le milieu des années 30 et ils ne veulent pas arrêter. Nous-même en France, on a une monnaie locale qui s'appelle Legeco dans le Pays Basque et qui aide à développer la culture basque. Vous en avez une en Bavière qui s'appelle le Kim Gauer, qui sont dédiées à un projet spécifique. Donc l'une c'est la culture, l'autre c'est sortir les gens du chômage. Et donc ça vous permet d'activer en fait une sorte de rayon laser monétaire sur un sujet bien précis et d'y mettre dedans les moyens et qu'il n'y ait pas d'effet de bord. La problématique de la monnaie c'est que quand vous injectez de la monnaie dans l'économie, cette monnaie au final, quel va être son niveau d'efficacité ? Peut-être que 10, 15, 20%. Quand vous affectez une monnaie, vous êtes beaucoup plus ciblé et vous avez beaucoup moins d'effet de bord. À ce moment-là, la monnaie circule et on le voit, le taux de circulation est bien plus élevé. L'euro quand il circule à l'échelle d'une année, il passe d'une poche à une autre. L'euro change à peu près deux fois de poche. Sur les monnaies complémentaires, il va changer à peu près sept fois. Donc vous voyez le niveau, c'est trois à quatre fois plus d'efficacité et c'est la circulation qui crée la richesse. Merci beaucoup Jean-François Fort, président fondateur de VeraCash, pour cette analyse et ce bilan des 20 ans de l'euro.